La vie est la triste fin de Tzila Shelton. Dans l'univers de l'art, il arrive parfois que les éclats de talent soient enveloppés d'une touche de tragédie. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire poignante de Tzila Shelton, une actrice française dont la vie a été marquée par des hauts et des bas émotionnels. Derrière son sourire éclatant et son talent éblouissant se cachent des tourments et des preuves qui ont forgé sa personnalité et nourri sa créativité. Accompagnez-nous alors que nous plongeons dans les profondeurs de son parcours, explorant les moments de joie, de douleur et de résilience qui ont sculpté son chemin dans l'univers du cinéma et du théâtre. Préparez-vous à être touchés, émus, et l'histoire saisissante de Tzila Shelton, une actrice dont la vie a résonné avec une intensité tragique, mais qui a illuminé le monde de son talent indéniable. Tzila Shelton est née le 21 juin 1919 à Jérusalem en Palestine, mandataire. Elle est issue d'une famille juive de langue française. Son père était un médecin juif d'origine russe et sa mère était une pianiste originaire de France. Tzila a passé son enfance à Jérusalem, où elle a été élevée dans un environnement multiculturel et multilingue. A l'âge de 6 ans, Tzila et sa famille ont quitté la Palestine pour s'installer à Paris en France. C'est là qu'elle a grandi et développé son amour pour le théâtre et le cinéma. Très tôt, Tzila a montré un talent naturel pour la comédie et l'interprétation, et elle a commencé à jouer dans des pièces de théâtre amateur. Après avoir terminé ses études secondaires, Tzila a décidé de se consacrer pleinement à sa passion pour le théâtre. Elle a suivi des cours d'art dramatique et a commencé à jouer sur scène dans de petites productions théâtrales. Sa carrière professionnelle a réellement commencé dans les années 50, lorsqu'elle a fait ses débuts au cinéma. Tzila a rapidement gagné en reconnaissance pour ses performances remarquables, à la fois sur scène et à l'écran. Son talent et sa présence unique lui ont valu des rôles de plus en plus importants, lui permettant de travailler avec certains réalisateurs les plus renommés de l'époque. Tzila Shelton a commencé sa carrière sur les planches, où elle s'est rapidement fait remarquer par son talent et sa présence scénique captivante. Elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre à succès, collaborant avec des metteurs en scène renommés tels que Jean-Louis Barraud et Jean Hanouil. Parmi ses rôles les plus célèbres au théâtre, on peut citer la cage au folle et le tartuffe. Au cinéma, Tzila Shelton a également connu un grand succès. Elle a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que François Truffaut, Bertrand Tavernier, Claude Chabrol et Étienne Chatillier. En 1981, elle a joué dans « Coup de torchon » de Bertrand Tavernier, où sa performance en tant que Madame Léone lui a valu des éloges de la critique. Cependant, le rôle qui a catapulté Tzila Shelton vers une renommée internationale est celui de Tati Daniel dans le film éponyme réalisé par Étienne Chatillier en 1990. Son interprétation d'une vieille femme acariâtre et manipulatrice a été saluée par la critique et le public. Il lui a valu une nomination pour le César de la meilleure actrice. Au fil des années, Tzila Shelton a continué à enchaîner les rôles mémorables au cinéma. Elle a notamment joué dans des films tels que « Inspecteur Lavarda » en 1986 de Claude Chabrol et « Le bonheur est dans le pré » en 1995 d'Étienne Chatillier. Sa capacité à incarner des personnages complexes et son charme peint sans rire ont fait d'elle l'une des actrices les plus appréciées du cinéma français. Malgré son succès du cinéma, Tzila Shelton n'a jamais abandonné le théâtre et a continué à se produire sur scène tout au long de sa carrière. Sa polyvalence en tant qu'actrice lui a permis de naviguer avec aisance entre les deux médiums ajoutant une profondeur et une richesse à son répertoire. Tout au long de sa carrière, Tzila Shelton a été récompensée pour son talent exceptionnel. Elle a remporté plusieurs prix, notamment le Molière de la meilleure comédienne en 1991 pour son rôle dans Tati Daniel et le César d'honneur en 2001 pour l'ensemble de sa carrière. Tzila Shelton restera à jamais dans les mémoires comme l'une des grandes actrices françaises dont les performances ont marqué l'histoire du cinéma et du théâtre. Son héritage artistique perdure, inspirant les générations futures d'acteurs et d'actrices. Tzila Shelton a été mariée à George Kessel, un réalisateur français avec qui elle a eu un fils prénommé David. Cependant, il y a eu peu d'informations supplémentaires sur sa vie de famille et sur ses relations personnelles. En dehors de sa carrière artistique, Tzila Shelton était engagée socialement et politiquement. Elle était connue pour soutenir des causes humanitaires et participer à des actions caritatives. Malheureusement, Tzila Shelton est décédée le 15 juillet 2012 à Paris à l'âge de 93 ans. Sa mort a été une perte significative pour l'industrie cinématographique et théâtrale française, laissant derrière elle un héritage artistique inoubliable. Bien que la vie privée de Tzila Shelton ait été principalement gardée secrète, son talent et sa contribution remarquable à l'art du théâtre et du cinéma continueront d'être célébrés et admirés. Afin de célébrer l'héritage de Tzila Shelton et de continuer à explorer le monde du cinéma et du théâtre, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne en français. Vous pourrez ainsi découvrir les meilleurs films, les performances les plus marquantes et les histoires captivantes du monde du spectacle. Rejoignez-nous dès maintenant en vous abonnant à notre chaîne et en restant à l'affût des dernières actualités, interviews et moments forts du monde du cinéma et du théâtre en français. Ensemble, nous pourrons perpétuer l'héritage de Tzila Shelton et célébrer l'art sous toutes ses formes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !